La virtualisation gagne aujourd'hui tout le data center. Après les serveurs et le stockage, c'est au tour du réseau de devenir virtuel. La virtualisation du réseau, ou Software Defined Network, consiste à découpler dans les commutateurs et routeurs le plan de contrôle qui gère l'orientation des paquets du plan de données qui les transporte. La dissociation des deux va permettre d'extraire les fonctions de contrôle et de les réunir au sein d'un contrôleur unique pour l'ensemble du réseau. Quels en sont les avantages ? En termes d'administration tout d'abord, plus besoin de paramétrer manuellement chaque équipement. Grâce au contrôleur SDN, l'administrateur peut créer simplement un ensemble de règles qui seront transmises aux switches et routeurs. Idem pour les mises à jour qui peuvent être effectuées pour l'ensemble de l'infrastructure depuis une interface centralisée. Ils permettent ensuite de réaliser des économies. Avec un protocole de communication standard et ouvert entre le contrôleur et les équipements réseau, l'entreprise peut utiliser du matériel de différents fabricants et exploiter des composants basiques avec un minimum d'intelligence et donc moins coûteux. La virtualisation réseau permet également d'être plus dynamique vis-à-vis des besoins métiers. Le contrôleur va s'assurer que l'accès d'un utilisateur à une application prend le chemin le plus rapide. Si une défaillance intervient sur un matériel, la requête est automatiquement redirigée. Et en cas de montée en charge, le contrôleur peut lisser le trafic en exploitant plusieurs équipements. Le SDN démontre toute sa valeur lors de l'ajout d'une nouvelle application. Alors que sur une architecture traditionnelle, le provisionnement des ressources nécessaires peut durer près d'un mois, l'activation d'un nouveau service dans un SDN peut être réduite à quelques heures. Avec les technologies SDN, le réseau peut désormais accompagner le business et devenir un accélérateur de croissance pour votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada